Salut à tous, vous avez des soucis d'entretien avec vos véhicules, des pannes, des casses et vous êtes dans la région près de chez Hervé, RC Race Modélisme. Alors vous devez savoir une chose, et ça, ça compte pour les ch'tiots et pour les débutants aussi, c'est que les mercredis après midi, il y a Mercredi Atelier chez Hervé. Et oui, vous arrangez avec lui, vous le contactez par téléphone ou par mail ou par son Facebook, vous prenez rendez-vous, vous passez voir et il travaille avec vous sur le véhicule pour vous montrer comment faire, vous dépanner, vous aider. Il n'y a pas de facture, c'est de l'entraide, c'est pour ça que j'en parle, je trouve ça génial. Le but principal évidemment pour lui c'est d'aider les ptios, après si tu es débutant et que tu n'en sors pas, tu es bienvenu aussi, c'est sûr. Après, les profiteurs, vous savez pouvoir vous accrocher parce que Hervé, il est à peu près aussi expéditif que moi sur le sujet. Il va te dire, penche-toi en avant, ah, tu es tombé de la boutique. Donc, n'hésitez pas aussi à le contacter si vous êtes aussi de la région et si vous avez envie de filer un coup de main dans ces après-midi ateliers pour les ptios. Les mecs, je pense que voilà, Hervé est quelqu'un vraiment très ouvert à la communication. Donc, n'hésitez pas, demandez-lui, ne soyez pas au fiscuit si c'est un nom, il n'y a peut-être pas le temps, il y a des trucs organisatoires qui vont entre, chacun ses impératifs de famille ou de machin ou d'entreprise. N'oubliez pas que ce Hervé a une entreprise, il vend des voitures radio commandées, il vend des pièces. Son site internet, il est en train de le refaire, ça a mis du temps parce que c'est beaucoup de travail. Donc, soit tu as des gros moyens financiers, tu utilises un informaticien, un machin comme les grosses boîtes de vente, elles font. Soit tu fais à plus petite échelle, ça n'a même plus de temps. Donc, soyez patient, le nouveau site arrive, il est toujours pour l'instant en 30 ans, en joignant sur Facebook facilement ou par téléphone ou par mail, enfin, pas forcément facilement. Il fait de son mieux, il est là, ça va se remettre en route. Le site va évidemment apparaître pour commencer un peu succinct parce qu'il va se prendre le temps de le compléter par après parce qu'il a envie de faire les choses. C'est vrai que si tu mets juste le descriptif constructeur copier-coller, tu te retrouves souvent avec des erreurs ou des trucs pas très précis et si tu veux te prendre le temps en tant que professionnel parce que tu as testé le modèle, tu as touché le modèle, tu as un gros blond sous la main qui l'a fait, le temps de récupérer le retour d'expérience, d'écrire ça dans le site pour en parler un petit peu, pour envoyer les liens, tout ça pour que les gens justement s'y retrouvent avec le partage. Voilà, c'est comme ça. Donc ça arrive. Donc, tu vas sous la vidéo RC Race, non, Race RC Modélisme. Je sais, je le dirai toujours à l'envers, c'est pas possible. Race RC Modélisme. Il y en a beaucoup qui t'a dit Racer, pense à Racer, Race RC Modélisme. Il est en bas dans le descriptif. Tu cliques sur le lien ou tu copies, tu le colles sur Google, tu vas le trouver. Tu vas tomber sur son site qui est pour l'instant inactif, donc il y aura écrit que tu peux jouer par téléphone ou par Facebook. Tu vas voir sur Facebook si tu es à Facebook. Si, comme moi, ça ne t'intéresse pas à Facebook, tu passes ton petit coup de fil ou tu passes tout simplement le mail sur la même adresse qui est en bas, c'est .com, c'est l'adresse mail aussi de la boutique et tu poses ta question. Pareil en attendant pour commander des pièces, mais ça, c'est quelque chose qui est global pour toutes les boutiques. C'est vrai que beaucoup n'y pensent pas. Ils vendent sur le site, ils mettent dans le panier, c'est pas dispo, ils sont coincés ou machin. Moi, quand je vais sur le site où j'aime bien commander, je fais ma liste, j'écris l'RF, je mets le dénominatif derrière, j'écris une fois, deux fois, trois fois celle-là, une fois celle-là, quatre fois ça et j'envoie le mail avec la liste complète, comme ça, derrière la boutique. Elle se prend le temps, elle check la liste, elle fait sa petite commande, elle me met de côté. Après, c'est à vous de voir si vous êtes pressé ou pas. Moi, ils le savent que je suis rarement pressé, donc ils ont le temps, ils commandent tout et quand tout est arrivé, j'ai mon petit casier là-bas, ils mettent tout dans mon casier. Quand tout est arrivé, ils check si la liste est complète et je ressens mon colis avec ma commande complète à bord. S'il y a des choses urgentes, je précise que je le veux tout de suite ou je passe par le site de vente et je clique dessus direct. Ça n'a rien à faire, ça se passe. C'est normal. Le tout, c'est de communiquer, donc n'oubliez pas, mercredi après-midi, mercredi atelier chez Récercer Modélisme. Et c'est aussi là-bas que vous allez voir où est-ce qu'il est exactement situé. Il y a des abos qui sont déjà passés. N'hésitez pas à balancer l'adresse en dessous, les mecs. Et toi aussi, Hervé. Il est timide. Il a dit, ouais, mais si je suis toujours à l'ECOM, il va croire que je suis là pour essayer de leur vendre des trucs, machin. Ne vous en faites pas. Non. Hervé, quand il est à l'ECOM, c'est parce que ça l'intéresse, les conneries qui racontent le blond. Ça l'intéresse d'être dans la communauté et de discuter avec nous parce qu'il aime la R7, tout simplement. Il y a quelqu'un d'autre comme lui, c'est Action Modélisme. C'est pareil. J'ai fait les vidéos sur les cas capites. Il y a des gens qui sont renseignés. Il n'a pas dit, non, attends, achètes-en tout de suite. Mani a dit, génial. Il a dit, non, attends, attends la revue, attends de voir les vidéos. Fais-toi un avis. Ensuite, si tu as envie de le prendre, tu peux le prendre. Ça, c'est génial. Ça, pour moi, ce sont des vendeurs en or parce qu'ils sont, tu vois, ils te proposent les choses et ensuite, tu peux les prendre. C'est pas, ah, tiens, je te les fourrais dedans. Je t'ai pris ta carte. C'est bon, c'est fait. Ceux-là, on les aime moins. J'ai sûrement encore oublié quelque chose et je vais sûrement me faire tirer les oreilles par Hervé. Il a le droit, lui. C'est normal. Mais il faudra que tu m'attrapes d'abord. Ha, 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 ha.